L'ultra-haute émission avec TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Zéro Net TV et bienvenue dans l'ultra-haute émission numéro 2. Vous aimez les bonnes séries, vous aimez les bons films, vous aimez les belles images et le bon son, vous avez dorénavant votre rendez-vous mensuel sur Zéro Net TV. Avec au menu pour cette UHE numéro 2, eh bien le trailer du mois. 150 millions de budget pour la future production Netflix Six Underground. On en parle dans un instant. Le JT du son et de l'image, quoi de neuf ? Eh bien les chinois qui arrivent sur le marché de la télévision. Et puis on évoquera ce nouveau service de Google qui vous permet de changer d'image d'un appareil à l'autre, d'une pièce à l'autre. L'habité du mois, nous recevrons le directeur de l'innovation de Paté Gaumont. Ça bouge du côté du cinéma avec de plus en plus d'innovation, on fera le point. Et puis le top 5 des séries, vu par Sens Critique, c'est notre partenaire Guillaume Boutin sera là. Il est d'ailleurs chroniqueur dans l'ultra-haute émission. Et puis on décryptera l'une des séries préférées des fans, The Leftovers. Jean-Sébastien Zanqui et Laure Fulquier nous diront pourquoi ils sont tombés amoureux de cette série. Et puis la sortie du mois, c'est Joker. Il est sorti il y a quelques semaines déjà, mais c'est une véritable claque. On vous expliquera pourquoi dans un instant. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous plutôt. L'ultra-haute émission, c'est le numéro 2. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Alors bienvenue avec nous et nous ne sommes pas nus. Vous l'avez remarqué sur ce plateau. Avec la team UHE. Ravi d'accueillir Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François. Bonjour à tous. Journaliste à zéro-net.com. Et nous accueillons aussi Guillaume Boutin. Bonjour Guillaume. Salut François. Guillaume qui est le fondateur, le cofondateur de Sens Critique et partenaire de cette émission. Peut-être délicace à ta maman, peut-être Guillaume qui a regardé le premier numéro. Oui maman, je vais essayer de faire mieux ce coup-ci. Mais oui, mais ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Nous sommes avec la team de maman de Guillaume. Il n'y a pas de problème. Et on a aussi Thomas Camacho qui est là. Bonjour Thomas. Salut François. Bonjour à tous. Alors Thomas est un fan de série, fan de film aussi et même l'auteur d'un podcast. Qui s'appelle Fin de séance, disponible sur toutes les plateformes Spotify. Allez-y, abonnez-vous. Avant de rentrer dans le lit du sujet, de découvrir le trailer de ce mois, sans doute l'une des plus grosses productions de Netflix. Eh bien, le cadeau de l'ultra haute émission puisque vous le savez, chaque mois en plus d'évoquer tous ces sujets, on vous offre un super cadeau avec notre partenaire TCL. Et ce mois-ci, encore une fois, une belle télé pour regarder tous les contenus dont on parle. On vous offre une télé 55 pouces TCL qui est bien évidemment 4K, qui intègre une barre de son Onkyo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque Onkyo, mais qui est une marque très réputée dans la qualité de son. C'est vraiment du très très bon matériel. Et donc, vous aurez non seulement une belle image, mais en plus un bon son avec cette barre de son Onkyo qui est intégrée à la télévision. Évidemment, cette télé connectée Android TV. Donc, vous pourrez télécharger toutes les applis de services de SVOD, que ce soit Netflix, Amazon Prime Video, mais aussi, pourquoi pas, Canal, etc. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. Pour gagner ce cadeau, c'est très simple. Vous allez sur le site de zéroannette.com et vous répondez aux questions qu'on vous pose dans la page concours, qui est liée à l'article de l'ultra haute émission. Il suffit de répondre à quelques-unes des questions qu'on vous pose. Et si vous attirez au sort, vous remporterez cette télé qui est un très très beau cadeau. Une télé de 55 pouces. Dernier cri. Bon, allez, on y va. C'est parti pour cette ultra haute émission. Et on commence tout de suite par le trailer du mois. Et le trailer du mois, c'est Six Underground. Avant d'en parler, messieurs, regardez ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Hit it ! Hello, boys ! Voilà ! Bon, vous l'avez compris, ça dépote. Et ce n'est que le début du trailer que je vous invite à regarder en intégralité, qu'on retrouve très facilement sur YouTube. Il s'agit donc de Six Underground. Ça sort le 13 décembre sur Netflix. Et c'est sans aucun doute, on va dire, l'une des productions les plus attendues de cette fin d'année. On va vous expliquer pourquoi, tout simplement. Alors, qui commence ? Jean-Sébastien, Guillaume, Thomas, allez-y. Moi, je veux bien. Allez, on y va, Thomas. Ça ne se voit pas comme ça, mais je suis très très ému. Je suis très ému. Je suis très ému parce que j'adore Michael Bay. Je croyais que c'était la noiselle avec la robe verte qu'on a vue au début qui t'avait ému. Non, non, c'est Michael Bay, moi. C'est Michael Bay qui m'intéresse parce que c'est un cinéaste que j'adore. Au-delà de la saga Transformers, il faut vraiment se pencher sur sa filmographie parce qu'il a fait The Rock, il a fait No Pain, No Gain. Enfin, il a fait des super films d'action. Et c'est quand même quelqu'un qui a une identité très marquée dans la mise en scène, dans le sens du cadre, du découpage, du rythme et dans l'esthétisme aussi. On peut souvent critiquer son côté un peu beauf qui existe. On ne va pas se cacher. Un peu années 90-2000, quoi. Non, c'est vrai que ces films ne sont pas un peu trop marqués quand même. Oui, un petit peu. Mais bon, finalement, moi, j'adore ça. Et puis, Michael Bay, Ryan Reynolds, gros film d'action. La seule réserve que j'ai, moi, c'est encore malheureusement un cinéaste avec une identité très forte qu'on va devoir voir sur tablette ou smartphone comme Scorsese qui va arriver. Je suis désolé, mais moi, je ne m'y fais pas. Le jour J où je verrai des gens voir Scorsese ou Michael Bay sur tablette dans le métro, ça va me faire mal au cœur. C'est vrai. Mais bon, ça, c'est un petit peu la nouvelle loi maintenant de ces nouveaux diffuseurs qui arrivent. C'est vrai que c'est une super production. C'est un vrai film de cinéma que Netflix a produit, sauf qu'il ne sortira pas dans les salles parce que s'il sortait dans les salles, Netflix n'aurait pas forcément la primeur de la diffusion, notamment en France. Alors, je sais que c'est un petit pays par rapport au monde entier, mais avec la chronologie des médias, Netflix est obligé d'attendre trois ans avant de le diffuser en France à partir du moment où il sort au cinéma. C'est quand même une histoire de dingue. Mais est-ce que c'est... Alors, pourquoi Michael Bay a fait confiance à Netflix ? Pourquoi Netflix a investi autant d'argent là-dedans ? Pourtant, Michael Bay... Je pense que la réponse est dans la question que tu viens de poser. C'est qu'à un moment, Netflix, pour avoir des très gros talents, ils ouvrent le carnet de chèque et il n'y a pas de limite. Et ils ont une totale liberté dans leur travail. Donc, en termes de confort pour le réalisateur et pour les producteurs, c'est évidemment beaucoup plus simple. Oui, mais Michael Bay, c'est un réalisateur très installé qui a fait gagner des milliards de dollars au studio, à la Paramount, notamment avec les Transformers. Moi, je suis très étonné qu'on ne lui file pas 150 millions. Il est habitué à ses budgets. Donc, je suis... Il y a plus quand on voit Transformers. Effectivement, avec les effets spéciaux qu'il y a dans Transformers, la multiplication des plans... On sait qu'il a fait les Transformers aussi pour pouvoir faire ses films. Parce qu'il a fait No Pain, No Gain. Ça faisait partie du deal. 13 Hours aussi, qui est un super film d'action, un film d'assaut qui est excellent, redoutable. Mais voilà, moi, je suis très étonné qu'il ne puisse pas avoir 150 millions de la part d'un studio. Alors, peut-être qu'il a choisi de passer un accord avec Netflix, comme ça arrive souvent. Martin Scorsese s'apprête aussi à nous mettre une claque sans doute avec The Irishman, qui sort là avant, d'ailleurs, je pense, Six Underground, je crois que c'est court en novembre. C'est bientôt, oui. C'est très bientôt. Il y a aussi un budget monstrueux avec une... 125 millions de dollars ou 140 millions, je crois. C'est quand même assez costaud. Un film de 4 heures. Al Pacino, Robert De Niro, Joe Petschi, toute la grande famille de Martin Scorsese. Et on peut s'attendre à quelque chose d'assez impressionnant quand même. Je ne sais pas si déjà, ce type de film remonte un peu dans le sens critique, où vous avez toute la data, enfin, toutes les envies des internautes. Alors, c'est simple, The Irishman, c'est le film le plus attendu de l'année chez nous. Eh bien, voilà. Très clairement, depuis longtemps. Après, en plus, c'est un film qui a annoncé depuis très longtemps. Mieux encore que Six Underground ? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir, mais pour une raison assez simple, c'est qu'à The Irishman, on en parle depuis deux ans. On en parle à tous les niveaux, parce que c'est la première fois qu'on va voir De Niro et les différents comédiens rajeunis en images numériques, ce qui va être une... Enfin, tout le monde est assez impatient de voir ça. Et comme c'est un film dont on parle depuis longtemps, le buzz, en fait, s'installe de manière assez forte. Contrairement au film de Michael Bay, dont on a parlé au final assez récemment. Et ça, ça joue énormément, en fait, dans les attentes qu'on peut créer sur les sorties de films. En fait, c'est la longueur, c'est le temps dont on va en parler. C'est un peu pareil pour Joker, dont on va parler tout à l'heure. Joker, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Il est passé en festival, etc. Il y a un truc de fou qui se crée autour de ce film. Donc, la longueur, je pense, joue beaucoup sur les attentes. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Tout le monde se languit en fait d'attentes de ce film. On alimente, on alimente, on alimente. Mais ce qui n'est pas le cas de Netflix qui est temps, parce que souvent, Netflix communique assez tard, en fait, sur ses films, à l'inverse des distributeurs, sur des grosses prods, où, justement, ils se donnent énormément d'élan. On a d'abord le trailer du trailer. Enfin, maintenant, c'est ça. On a le trailer de la bande-annonce, ensuite la bande-annonce, la deuxième bande-annonce. Et ça permet d'entretenir comme ça et de faire parler, notamment, sur les réseaux sociaux. Voilà pour le trailer du mois. Tiens, dites-nous avec le hashtag UHF, est-ce que vous attendez, vous aussi, Six Underground, tout comme on lisait la communauté de Sens Critique ou comme nous tous ? Dites-le-nous, n'hésitez pas. On enchaîne tout de suite avec le JT du son et de l'image de ce mois. Et Jean-Sédacien Zancky, c'est lui qui s'y colle, vous le savez. Il décrit pour nous toutes les actualités liées au son, à l'image. Et on va commencer par nos amis chinois. Tout à fait. Qui, en plus de faire des smartphones pour certains, décident, eh bien, pourquoi pas, de lancer les télévisions. Oui, ça y est, c'est la grande nouveauté qui a eu lieu au mois dernier. Effectivement, Huawei et OnePlus ont lancé, en tout cas annoncé, leur futur téléviseur. Donc, effectivement, après les smartphones, ces marques-là veulent essayer, justement, de bousculer le marché des télévisions. Donc, le premier qu'il a fait, c'est Huawei qui a lancé son appareil qui s'appelle la Vision, qui est en fait une dalle LED 4K, quantum dot, 120 Hz, 55, 65, 75 et 85 pouces. Vous voyez, celle-là, c'est vraiment du haut de gamme. Alors, 85 pouces, vous avez intérêt à avoir un gros ascenseur. Ah oui, oui, ça commence à être compliqué. Alors, vous habitez au rez-de-chaussée. Vaut mieux. Et avec une caméra. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une caméra pop-up sur le lot de la télévision. Ce qui est un peu étonnant, parce qu'il y avait des constructeurs qui avaient lancé ça avec quelques années. Et les téléspectateurs, enfin, les clients n'avaient pas trop aimé, parce que c'est une caméra qui est directement sur eux dans le salon. Donc, bon, en tout cas... Et puis, ça nous arrive de mettre le doigt dans le nez sur le canapé quand on regarde la télé. D'autre part. Ah, je ne sais pas. Ça, je te laisse la responsabilité de ce moment un peu particulier que tu viens de nous offrir. Merci beaucoup. Ah, de l'oreille, bien évidemment. L'oreille, pardon. Et ce téléviseur tournera sous HarmonyOS, qui est le nouveau système d'exploitation de Huawei, que Huawei est en train de se construire, on le sait, parce qu'ils ont des problèmes avec Google. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire, etc. Alors, il n'y a pas encore de date de disponibilité, pardon, ni de prix, mais on imagine quand même que Huawei va faire des modèles assez abordables, comme ils ont réussi à faire à l'époque quand ils ont lancé leur smartphone. Chez OnePlus, ça s'appelle tout simplement OnePlus TV. Là aussi, c'est de la date culette 4K, 55 pouces, HDR, Dolby Vision, donc avec un processeur qui sera capable d'upscaler les images, notamment d'améliorer aussi la fluidité de la vidéo de 24 à 60 images par seconde, avec une version Q1 qui est la version de base. La Q1 Pro, elle embarquera une barre de son en bas de l'appareil qui fera 50 watts, qui sera rangée dans un tiroir mécanique qui remonte et qui descend en dessous du téléviseur. Celui-ci tournera sous Android TV avec 3 ans de usage en garantie, annonce OnePlus. Et puis une sorte d'interface simplifiée qui met en avant vraiment les contenus des applications plutôt que les icônes des applications qui sont parfois un peu barbantes et on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Du côté de OnePlus, ça a été présenté en Inde, donc les prix annoncés sont des prix indiens. Pour l'instant, c'est l'équivalent, c'est le Q1 qui sera à 900 euros et le Q1 Pro qui sera environ 1280 euros. Donc on voit que c'est des tarifs là aussi hyper compétitifs. Mais pas de date de sortie en France. Pas de date de sortie encore en France. Et même pas si ces produits sortiront à jour. En fait, la OnePlus, on sait que ça va certainement arriver en France à un moment. Donc voilà, c'est malgré tout des marques qui veulent aussi bousculer le marché du téléviseur comme ils l'ont fait sur le marché du smartphone. Samsung, là aussi, n'a qu'à bien se tenir. Très bien. On parle de Google qui vient de mettre à jour tous nos systèmes connectés, que ce soit les systèmes de reconnaissance vocale, etc. pour implémenter une fonction assez intéressante. Oui, ça s'appelle la fonction Google Stream Transfer. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à transférer un streaming qu'on est en train par exemple d'écouter ou de regarder. Par exemple, j'écoute une chanson dans la cuisine et puis je vais dans le salon et là je dis simplement OK Google, transfère la musique dans le salon. Vous avez une enceinte connectée dans la cuisine, une enceinte connectée dans le salon. Ça va transférer directement la musique. En fait, la musique vous suit chez vous directement. Même chose avec une série. Vous êtes, par exemple, vous avez le Google Nest Hub qui est l'espèce de grand écran enceinte de Google. Vous êtes en train de regarder la télévision dans la cuisine, pareil, en train de faire à manger. Vous allez dans le salon et là vous dites OK Google, transfère ma série sur ma Chromecast, par exemple, de la télévision. Et là, de la même manière, ça va la transférer directement. On peut aussi lui demander de mettre de la musique dans tout l'appartement, toute la maison, si on a plusieurs enceintes. Donc ça se fait directement, très facilement. Et c'est une fonctionnalité qui va être déployée là, ces prochains mois, dans tous les appareils de marque Google. Et puis dans les mois prochains... Dans tous les appareils compatibles... Exactement. Compatible Google Assistant. D'accord. Bon. Plutôt fonctionnalité sympathique. La prochaine étape, ça serait, je ne sais pas, OK Google, fais-moi un couscous. Pourquoi pas ? Ça serait bien. Ou alors que la musique nous suive sans qu'on a lui demandé. Bon, il faudra avoir un tracker sur ça. Ah oui, ou alors des petits capteurs qui détecteraient la présence dans la pièce, etc. Bon, ça, ça serait peut-être un peu la pague. C'est l'état suivant. Oui, l'état suivant, ce n'est pas pour tout de suite. Troisième news, ce JT du son et l'image. C'est en fait une équipe de chercheurs taïwanais qui aurait inventé peut-être la télévision de demain. Oui, en fait, on parle depuis quelques mois, quelques années du micro-LED. Le micro-LED, c'est certainement le successeur de l'OLED. Pourquoi c'est son successeur ? Parce que ça permet, comme le LED, d'avoir un contraste, enfin, un noir qui est vraiment noir, c'est-à-dire que les diodes sont auto-émissives. Donc, quand la diode est éteinte, elle est noire. Donc, la dalle est noire, finalement. Voilà, c'est vraiment, on a... C'est ce qui permet un contraste très bon. Ce qui n'est pas le cas sur les téléviseurs LCD. Pas du tout. Qui ont toujours une espèce de... Une lumière derrière. Une petite lumière, alors qu'il est de plus en plus subtile parce qu'il y a des progrès technologiques. Et qui est filtrée par la dalle à cristaux liquides devant. Donc, le micro-LED, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'avoir des luminosités qui montent jusqu'à 100 000 candelas par mètre carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 100 000 candelas par mètre carré ? Ça veut dire que c'est plus de... Enfin, par rapport au LCD, par exemple, ou à l'OLED, le LCD, c'est 3000 candelas par mètre carré. Et l'OLED, c'est 500 candelas par mètre carré. Donc, vous voyez que la luminosité va être extraordinaire par rapport à l'OLED ou au LCD. Ce qui permet, forcément, d'avoir un contraste encore meilleur. Puisque le noir est toujours noir, mais la lumière sera encore plus lumineuse. Donc, ça va améliorer la qualité des images de manière incroyable. En revanche, on sera aveugle au bout de 2-3 épisodes. C'est ça le problème. À peu près, il faut regarder avec des lunettes de soleil. C'est ça. Ça va être compliqué. Non, mais c'est vrai. C'est possible. Mais alors, ce qui est difficile à faire avec le micro-LED, c'est que ça utilise un matériau qui s'appelle le nitrure de gallium qui peut être fabriqué. Le pardon ? Le nitrure de gallium. Le nitrure, oui, bien sûr. D'ailleurs, nous en avons sur ce plateau. Tout à fait. Nous allons faire une expérience maintenant. Qui ne peut être fabriquée qu'autour de 1000 degrés. Alors, pour obtenir 1000 degrés en fabrication, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, il faut attendre le réchauffement climatique. Alors, il faut l'attendre très, très longtemps parce que 1000 degrés, là, on est plutôt à plus 2, plus 3. Mais donc, en fait, cette température consomme beaucoup d'énergie. L'énergie coûte cher, donc ça coûte très cher à produire. Et donc, la prouesse des chercheurs taïwanais, c'est d'avoir réussi à fabriquer des dalles au LED avec ce nitrure de gallium à des températures autour de 500 à 700 degrés. Ce qui va permettre d'abaisser complètement la consommation d'énergie et donc de pouvoir faire en sorte que les économies d'échelle soient... Donc, il y a une industrialisation, on va dire, de cette technologie. Eux, ils estiment que ça permettrait de réduire les coûts de fabrication de 90%, ce qui est vraiment significatif. Jusqu'à présent, on imaginait que les premiers grands micro-LED arriveraient en 2026. Donc, grâce à cette avancée, on peut imaginer que ça arriverait avant, d'ici 3, 4 ans, pourquoi pas. Eh bien, peut-être que dans les prochains CES de Las Vegas, on verra un de ces jours cette technologie micro-LED à surveiller. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On va tout de suite enchaîner avec notre invité. Vous avez sans doute remarqué que le cinéma évolue, en fait, un peu comme toute cette technologie qui nous entoure. Et aujourd'hui, lorsqu'on va au ciné, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de techno. Dolby Cinema, 4DX, 3DX aussi, des techno qui nous permettent en fait d'être IMAX aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même une sacrée claque, des techno qui nous permettent de nous émerger encore plus dans l'image. On en parle, c'est avec notre invité de ce mois. Et notre invité est Jacques Durand. Bonjour, Jacques Durand. Bonjour, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'ultra-haute émission. Vous êtes le directeur de l'innovation chez Gaumont-Pathé. On dit Pâté-Gaumont ou Gaumont ? Pâté-Gaumont. Pâté-Gaumont. Les cinémas Pâté-Gaumont. 67 salles en France. C'est ça. Et on le voit, de plus en plus de multiplexes ouvrent avec des expériences, on appelle ça comme ça maintenant, des expériences de son et d'image avec des technologies qu'on va découvrir avec vous. Donc Dolby Cinema, IMAX, il y a aussi le 4DX. Pourquoi il y a de plus en plus d'innovation dans le cinéma ? Parce que finalement, un bon film, une pellicule et des haut-parleurs, ça suffit. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, vous communiquez... Non, mais c'est ça. Enfin, à l'époque, c'était la pellicule. Maintenant, c'est... La bonne péloche. La bonne péloche. Maintenant, c'est plus ça. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'innovation. C'est pour contrer, en fait, toute la concurrence que vous avez aujourd'hui avec les divertissements qu'il y a à la maison, Netflix, la SVOD, etc., qui vous grappillent des spectateurs potentiels, c'est ça ? Il y a un peu de ça. Aujourd'hui, la salle de cinéma, je crois qu'il y a un véritable besoin de réinventer le modèle de la salle de cinéma classique. Qui est arrivée au bout d'une histoire, en fait. Qui est arrivée au bout d'une histoire, probablement, parce que nous, on est, le cinéma, on est en concurrence avec toute forme de loisirs, en vérité. On est en concurrence avec les plateformes, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais surtout, les plateformes, je pense qu'elles nous poussent justement à nous réinventer et à proposer des expériences qui sont beaucoup plus fortes que celles qu'on avait dans le passé, où, en effet, on venait voir un film. Parce que c'était la salle de cinéma. En tout cas, ma salle est encore toujours pour moi. C'est le meilleur endroit. Et c'est, pour moi, le seul endroit pour voir un film. Je suis d'accord avec vous. Oui, bien sûr. Je ne le verrai jamais sur un iPad. Et malheureusement, je ne le verrai pas au cinéma. Oui, mais aujourd'hui, on peut avoir un bel écran à la maison. On a de la 4K. Aujourd'hui, Netflix, Amazon diffusent en 4K. On peut avoir aussi un bon son, etc. Donc, on peut avoir une, comment dirais-je, une micro-expérience home cinéma, non ? Oui, micro, nano même, probablement. Là, vous pressez pour votre format, c'est normal. C'est normal. Non, non, non. Parce que, sincèrement, oui, je pense qu'on a tous des bons équipements ou pas. Mais on peut tous avoir des bons équipements domestiques. Ça, c'est certain. Ce qu'on n'aura jamais, ou à quelques exceptions près, c'est un écran de 20 mètres. Oui, c'est clair. C'est un son qui est vraiment spécialisé, qui est vraiment directif et vraiment étudié dans une acoustique étudiée pour. Et puis, ce qui manquera toujours, c'est l'expérience collective. Quand on est chez soi, même si on est en famille, l'expérience, elle est célèbre. On l'a tous vécu, mais avoir une bonne comédie ou un film d'action ou quelque chose qu'on partage tous ensemble, avec la même ou en tout cas le même type de réaction ensemble au même moment, voilà, on a des choses qui sont très différentes, qui apportent uniquement la salle de cinéma. Sur l'enthousiasme collectif, il n'y a pas mieux, effectivement, que la salle de cinéma. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que finalement aussi, vous n'êtes pas victime de la production cinématographique ? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être de moins en moins de films qu'on a envie de voir au cinéma ? C'est-à-dire qu'il y a peut-être autant de films qu'avant, mais est-ce qu'il y a... Il y a peut-être plus de films qu'avant. Il y a peut-être plus de films qu'avant, mais finalement, excusez-moi, je vous dis, il y a quand même pas mal de bouses que vous diffusez. Et finalement, est-ce que ce n'est pas peut-être à les deux, trois moments dans l'année, Avengers, on parlait là, voilà, de Joker, Jiminy Man, etc. Des films comme ça qui sortent, où là, ça vaut vraiment le coup. Mais bon, peut-être avoir un film d'auteur avec un budget de 200 000 euros, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma ? Et peut-être que finalement, la télé suffit, non, dans ces cas-là ? Non ? Moi, ce n'est absolument pas mon avis, c'est une évidence. Heureusement. Probablement que, non mais tous les ans, heureusement, il y a des grands succès d'auteurs. Parasite en étant installé. Tous les ans, il y a des grands succès d'auteurs. On pourrait se dire, effectivement, que tout ça, ça ne pourrait être vu que sur n'importe quel autre type d'écran. Sauf qu'encore une fois, l'expérience collective, le fait de le vivre ensemble dans le même lieu, il y a quelque chose d'unique qu'on n'aura jamais. Mais, Guillaume, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Oui, c'est-à-dire que la France, c'est un pays très particulier. C'est un des pays les plus dynamiques au monde en termes de production cinéma, grâce à notre fameuse exception culturelle au CNC et au système de financement. Donc, c'est sûr que d'un côté, on va se dire, on produit trop de films, notamment des films d'auteurs qui ne vont pas trouver leur public, indépendamment d'avoir un avis dessus. Mais c'est cette multiplication et cette profusion de films, c'est grâce à cette profusion qu'émergent parfois certaines pépites. Il est impossible de prédire le succès d'un film. C'est impossible. Tout le monde essaye. À un moment, il se crée quelque chose de magique sur un film, mais c'est la multiplication de ces productions qui fait qu'à un moment, il y a des choses un peu extraordinaires qui vont se passer. Et c'est la salle qui peut donner la notoriété. Un film qui ne sort pas en salle, aujourd'hui, aura un mal fou à avoir d'une notoriété ou alors à dépenser des sommes colossales, ce qui est le cas à Netflix, mais qui doit avoir des investissements colossaux pour avoir l'équivalent de la fenêtre médiatique qu'il aurait eu s'il était sorti en salle. Donc la salle, de toute façon, fait partie de l'équation globale. Et d'ailleurs, Netflix, je pense, comme toutes les plateformes, rêverait que la chronologie des médias, c'est-à-dire que le délai entre le moment où elles peuvent le proposer et le moment où il sort en salle, soit raccourci pour justement entrer dans un écosystème. Et c'est un débat extrêmement compliqué. Oui, parce que là, on n'est pas dans l'innovation, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a 36 mois de délai entre le moment où un film sort au cinéma, où il peut être diffusé sur les plateformes de SVOD comme Netflix. Mais c'est la multiplication des films qui permet, et peut-être trop, mais qui permet aussi de faire émerger des talents et des histoires un petit peu magiques. Alors pour renouveler cette expérience, Jacques, justement, il y a l'innovation, de plus en plus d'innovations. Alors, on a pris l'exemple de Jamie Neumann, là, à l'instant, qui est en 3D+. Tu as testé ? Oui, j'ai eu la chance de le voir en 3D+, 120 images par seconde, et c'était une expérience inoubliable. Je pourrais dire à mes petits-enfants que je l'ai vu en 120 images par seconde. Alors, parce que, expliquons qu'un film est diffusé normalement à 24 images par seconde, c'est ça ? Oui. C'est la pellicule, c'est le cinéma, même s'il n'y a plus de pellicule. Non, mais ça vient de là. Voilà, mais c'est ça. C'est un format arbitraire qui a été décidé pour des questions de coût, justement, à l'époque où on tournait en pellicule. Là, on monte à 120 images par seconde. Ça porte quoi, finalement, quand tu es spectateur ? Mais en termes d'immersion, de réalisme et de sensation pure en tant qu'expérience de cinéma, c'est unique. C'est unique. Moi, il y a eu un essai avec Peter Jackson, il y a quelques temps, avec Le Hobbit, mais c'était en 48 images par seconde. Il y avait encore des défauts. Ang Lee, le réalisateur de Jamie Neiman, s'est emparé du 120 images par seconde parce qu'il pense que pour la 3D, les yeux et le cerveau ont moins besoin de réfléchir. Donc, l'expérience 3D est plus fluide et on l'intègre mieux en tant que spectateur. James Cameron aussi doit le faire pour Avatar 2 également. Moi, je suis hyper enthousiaste sur le 120 images par seconde, vraiment. Jacques, la plupart des salles Gaumont sont compatibles avec cette techno ? Oui, la plupart des salles de cinéma sont compatibles avec cette techno, dans notre circuit absolument. Parce que tout est numérisé maintenant, en fait, c'est ça ? Oui, tous les films sont numérisés, tous les équipements de projection sont aujourd'hui... Les films, c'est des serveurs, c'est des disques durs... Ce sont des disques durs, oui. C'est dingue, c'est l'évolution. Et donc, ça vous permet d'apporter des nouvelles expériences. Alors, on a parlé du 3D+, mais il y a le Dolby Cinéma qui est une expérience incroyable, alors que vous faites conjointement avec Dolby, bien sûr. Et là, c'est une espèce de salle qui est complètement repensée. Vous pouvez nous expliquer un peu le concept de Dolby Cinéma ? Oui, bien sûr. Franchement, pour l'avoir testé, c'est quand même une sacrée claque. Oui, c'est... Ça donne envie de retourner au cinéma. Merci. C'est une vraie expérience globale exceptionnelle, Dolby Cinéma. C'est globalement sur trois dimensions. La première, c'est l'image, qui est quand même un des éléments les plus importants dans un film. Les films sont remasterisés chez Dolby pour apporter plus de contraste, plus de colorimétrie. L'image est vraiment, vraiment sublimée. C'est un niveau qui est très nettement supérieur par rapport à tous les formats et les standards que l'on a partout ailleurs. Le son aussi, j'ai vu. Et le son. Le son et Dolby a travaillé et a sorti un format sonore qui est l'Atmos il y a quelques années. Et dans Dolby Cinéma, c'est un Atmos qui est encore un peu amplifié. Donc, les enceintes deviennent des vrais objets sonores avec une diffusion extrêmement précise du son et pas quelque chose de diffus qui vient un peu de partout. Et puis, il y a le confort aussi. Et nous, on a ajouté un élément de confort. Absolument, ça, c'est notre choix. Vous avez bien fait. Dolby Cinéma, c'est la technologie. Nous, on a voulu ajouter un élément de confort marquant avec des fauteuils dans nos salles Dolby Cinéma qui sont des fauteuils inclinables. Donc, on peut vraiment, avec une assise très large, j'imagine, c'est à ça que ça sert. Et ça nous permet, ça permet d'être encore plus installé pour voir son film et de probablement de le vivre encore plus pleinement. Nous, on croit beaucoup à ça. Alors, évidemment, sur coût, parce que, évidemment, c'est des investissements. Là, la salle de cinéma, enfin, la place de cinéma coûte cher, plus cher. Il y a évidemment un supplément. Donc, la place de cinéma est plus chère, bien entendu. Vous l'avez dit, il faut amortir ces investissements-là. C'est logique. Je me demande, excusez-moi, est-ce qu'on ne tend pas vers le cinéma comme étant un loisir de riches désormais ? Non. Non ? Non, 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 je n'y crois pas. Sincèrement, je n'y crois pas. Justement, quand on le compare aux autres loisirs, je pense que, sincèrement, on est encore sous des niveaux de prix qui sont très inférieurs à ce que sont toutes les autres formes d'entertainment. Quand on le compare à... Puis, il y a des formules d'abonnement aussi. Et nous, voilà, exactement. Il faut baisser un peu le prix. Alors, je crois qu'il faut rajouter un supplément. Il faut rajouter de l'argent. Il faut rajouter un supplément. Mais, finalement, il est de quelques euros pour avoir une expérience qui, franchement, alors moi, je ne vais pas très souvent au cinéma. Je ne suis pas comme toi, Thomas. Mais c'est vrai qu'en revanche, quand j'y vais et que je suis prêt à investir un petit peu plus pour me prendre une vraie claque, et là, c'est le cas, en tout cas. Un mot rapide sur KDX, qui est une autre technologie, alors peut-être un peu plus ludique, on va dire. C'est très différent. Oui, oui, c'est très différent. Un peu plus immersif. KDX, voilà, c'est ça. C'est une technologie, c'est un ensemble de technologies. C'est une société coréenne qui propose cette technologie-là. C'est beaucoup plus immersif. Ce sont des fauteuils qui ont des mouvements. Il y a trois types de mouvements. Plusieurs inclinaisons du fauteuil. Un peu comme le futuroscope, quoi. Alors, je ne dirais pas ça, mais... Non, 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 mais peut-être qu'on peut... Oui, c'est un bon... Pour s'imaginer, je ne vais pas dire. Non, 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 mais ils font un très, très, très bon... Bien sûr. Très bonnes attractions au futuroscope. Donc, le siège bouge un petit peu. Les effets sont absolument coordonnés avec l'action du film. Les fauteuils bougent dans certains types de mouvements et en fonction de l'action du film. Et il y a une vingtaine d'effets environnementaux dans la salle qui reproduisent le vent, qui reproduisent les accélérations, les explosions, etc. L'eau, la neige, tous les environnements. Et donc, on peut être un peu éclaboussé. C'est dingue. Enfin, avec la poussée. Ça doit être un truc de dingue, ça... À construire, à entretenir, non ? C'est... Oui. Et ça marche ? Oui, ça marche très fort. Ça marche très fort. Les gens adorent ce type de... Oui, ça marche très, très fort. Vraiment. On a 38 salles aujourd'hui en France, KDX. On est les seuls, pour l'instant, en proposant en France. Et on a une dizaine d'autres salles en Europe. Ça marche très fort. Il y a 700 salles KDX en monde, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, aujourd'hui, très développé. Très impendu. C'est quoi le next step, Jacques Durand ? C'est quoi les prochains... Vous planchez déjà sur le cinéma de demain ou de nouvelles expériences ? Ou alors, vous vous dites, attendez, avec tout ce qu'on a fait, là, c'est bon ? Laissez-nous respirer. Il y a le screen X. Alors, voilà, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas évoquées. IMAX. On a 14 salles IMAX. IMAX, c'est un écran gigantesque. Il existe depuis longtemps, l'IMAX. Oui, ça existe depuis très longtemps. Il y a les formats d'OME. Nous, on a 14 salles de cinéma. On est le re-exploitant de la Géode qu'on va réouvrir dans quelques mois avec, à nouveau, là aussi, un écran d'OME. Avec une salle IMAX également. Et une nouvelle technologie qu'on a introduite récemment, c'est ScreenX. Donc, c'est la même compagnie que KDX. Ce sont des coréens également. Ce sont des images qui s'ajoutent sur les parois latérales de la salle. qui créent encore plus d'immersion. Donc là, on a une image à 270 degrés jusqu'en haut de la salle. Donc, c'est un prolongement de l'action. Ce ne sont pas des scènes supplémentaires. L'action, elle reste au centre. C'est-à-dire qu'on est tiré l'écran, en fait, sur le côté. Oui, c'est un peu ça. C'est vraiment une extension de l'action qui crée de l'immersion. Après, il y a des nouvelles technologies que nous avons testées. Et on a deux écrans LED cinéma dans le circuit. Oui. Il y en a un à Paris. Bien sûr. En Patey-Pau-Grenel, si je peux faire un peu de citations. Fabriqué par Samsung. Et c'est Samsung qui produit cette image. C'est-à-dire que l'image les plus projetées, elle est diffusée sur des dizaines de petits écrans collés les uns aux autres. Et dont on ne voit pas la césure, en fait. On a l'impression d'avoir un immense écran. C'est assez impressionnant. Un mot sur la 3D. La 3D, ça marche toujours ? Est-ce qu'il y a un désamour de la 3D ? On voit qu'à la télé, puisqu'on parle beaucoup de télé, ça a été un flop. Au cinéma, ça marche toujours ? Ça marche toujours. Dès lors où le film est conçu pour la 3D, est conçu pour être un film 3D. Oui, il y a probablement, à certains moments de l'année, dans le catalogue, moins de films 3D. Moi, je trouve que c'est toujours un format d'avenir. Et c'est un format quand même très immersif. On l'a vu avec Jimmy Neumann, qui est le format qui est en 3D. Absolument, les 20 images par seconde, trop demande encore la 3D. La 3D, la 3D a une profondeur. Il est tourné en 3D. Il est tourné en 3D. Et merci quand même encore aussi pour diffuser et respecter l'envie de certains cinéastes comme Nolan ou Tarantino d'avoir leur film projeté en pellicule. Oui, absolument. Parce que ça, c'est important. Oui, tout à fait. Ça reste, on a toujours quelques équipements de pellicule. Ça reste important, bien sûr. Et puis, c'est assez, c'est presque lucif de voir Bernard de Tarantino. Je ne sais pas si ça va durer longtemps encore, cette histoire de pellicule. On verra bien. Tant que les films se voient... Vous savez, nous, dans le circuit, on a la chance d'avoir la fondation Jean-Michel Loupaté. Où on a un immense catalogue de films... Bien sûr, de films, de fonds de catalogue. De fonds de catalogue, de patrimoine. À la fondation, on diffuse des films du cinéma muet. Alors, certains sont restaurés en DVD. Mais beaucoup sont encore en pellicule et on projette des films. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Jean-Durand. Avec grand plaisir. Merci à vous. Voilà. Pour découvrir toutes ces technologies. Donc, un petit détour du côté de l'un de vos nombreux multiplexes un peu partout en France. On revient dans un instant pour la suite de ce rendez-vous sur l'ultra-haute émission. On va parler des séries les plus... On va dire, oui, celles qui buzzent le plus. Et c'est avec Sens Critique. Et il est temps maintenant de nous intéresser aux séries qui buzzent sur Sens Critique. Guillaume Boutin, il a potassé beaucoup. Il est allé sur son site. J'ai mis tout le temps, d'ailleurs. Je le sais. Puisqu'à chaque fois que nous l'avons au téléphone, il dit, attends, deux secondes, je suis sur Sens Critique. Sens Critique qui, rappelons-le, rassemble la communauté des fans de séries, de ciné, de musique. C'est beaucoup films et séries. C'est 5 millions de visiteurs par mois. C'est 100 millions d'avis. Et c'est 1 million de membres aujourd'hui. Bravo, Guillaume. Félicitations. Quelle belle réussite. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez énormément de data, beaucoup d'informations qui remontent. Parce que, évidemment, vos utilisateurs, toutes les personnes qui écrivent sur Sens Critique, émettent des avis sur telle ou telle série, sur tel ou tel film. Et donc, là, on va voir le top 5 des séries qui buzzent le plus en ce moment sur Sens Critique. Tout à fait. Et on va commencer avec la série du mois, c'est Unbelievable, qui est sortie sur Netflix. Alors, déjà, c'est la série la mieux notée du moment. C'est 7,7, ce qui commence à être une très bonne note. Et c'est même la septième meilleure série de l'année. Alors, c'est une série qui aborde un sujet assez difficile. C'est l'histoire vraie. Donc, c'est inspiré d'une histoire vraie de Marie, qui est une adolescente, qui est accusée d'avoir menti sur le fait d'avoir été violée. Bon, ça commence mal. Oui, mais alors, il n'y a que des critiques positives dessus. Et même en termes de notes, c'est 90% d'avis positifs. Donc, ça fonctionne. Alors, c'est un sujet difficile. On est en plein dans l'époque. Et ça met le doigt sur un phénomène que résume bien un de nos membres, Fleria, qui dit que Unbelievable est un véritable pamphlet à l'encontre des procédures policières en matière de violences faites aux femmes. C'est aussi un sujet difficile pour Elisa Riel, qui nous dit que c'est d'une grande cruauté que seuls les humains sont capables d'infliger. Voilà. Alors, il y a aussi les comédiennes qui sont très remarquées, notamment Tony Collette et Vagabond, même. C'est le nom d'un de nos membres qui nous dit que ce n'est pas qu'elle joue bien, c'est qu'elle joue vrai. Ce qui est peut-être le meilleur hommage qu'on puisse rendre à un acteur. C'est une mini-série, je crois. C'est pas une huit épisodes. C'est pas une huit épisodes qu'on retrouve sur Netflix. Unbelievable. Tout à fait. Toujours sur Netflix ? Oui, alors, c'était une série qui a été très attendue. C'est The Politician, je vais le dire avec l'accent, bravo. Alors, c'est par le créateur Ryan Murphy. Ryan Murphy, il est connu pour American Crime Story, American Horror Story, Glee, Nip Tuck. Donc voilà, c'est un poids lourd de la série. Et rappelons que Netflix a acheté, en fait, en quelque sorte, tout le savoir-faire de Ryan Murphy pour, je crois, plusieurs années. Donc, en fait, Ryan Murphy sera exclusivement, d'après ce que j'ai compris, sur Netflix. Maintenant, les plateformes de S.O.D. s'achètent l'exclusivité de certains producteurs, de showrunners ou de réalisateurs. Lui, c'est une valeur sûre. Après, c'est pas... Alors, chez nous, en tout cas, ça déchaîne pas les foules. C'est une série qui s'en tire avec une note honorable, 6 et demi. Voilà, après, si on se réfère à ce qu'il a fait... Voilà, c'est une part d'un jeune homme qui veut devenir président de la République, je crois. Oui, enfin, président des États-Unis. Mais lui, il le présente depuis qu'il a 7 ans. Et donc, on va suivre son parcours pour devenir président des élèves de son lycée. Donc, c'est un espèce de house of cards, mais avec des gamins, enfin, des ados, on va dire. Voilà, c'est assez trash, il y a beaucoup d'ironie. Alors, justement, Vassily Carbone, lui, il le voit comme le parfait mélange entre la tragédie et la comédie sur fond de satire sociale. Quant à lui, Bushby nous dit qu'entre suicide, parricide et glucide, on se régale à observer cette campagne aux petits oignons. Voilà, après, pour être clair, il n'y a pas énormément de notes dessus. Les gens l'ont regardé comme ça, mais ce n'est pas l'événement. D'accord. Ce n'est pas un événement, en fait, clairement. Enfin, l'événement, c'est quand même le chirurgien de Jessica Lange. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, Jessica Lange. Enfin, qui travaille souvent avec... Bien sûr, elle était dans... American Horror Story, bien évidemment. American Horror Story, oui. Et là, le lifting, c'est quand même assez violent. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série, moi. Oui ? Oui, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Ryan Murphy. J'ai vu ça ou pas ? Je n'ai pas vu, mais j'aime beaucoup Ryan Murphy, notamment Nip Tok à l'époque, qui était vraiment... Ça commençait comme une série avec tout le vernis américain, et puis il gratte derrière, et puis il voit ce qu'il se passe. Politiquement correct, ça fait partie des séries qui ont été vraiment d'un jalon dans l'histoire de la série, il y a plus de 15 ans, je pense, déjà, maintenant. Guillaume, on enchaîne avec Undone. Oui, alors ça, c'est un peu la pépite du mois qui sort sur Prime, sur Amazon. Alors, ce qui fait l'originalité de cette série, c'est qu'elle a été tournée en rotoscopie. Alors, la rotoscopie, qu'est-ce que c'est ? C'est un procédé où on filme des comédiens, et ensuite, on va dessiner par-dessus. Donc, c'est de l'animation, mais faite à partir d'images tournées en réel. C'est un des films qui s'est fait connaître surtout pour ça, c'est Scanner Darkly de Robert Linklater, qui est sorti il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et clairement, chez nous, c'est une réussite. Alors, c'est peut-être pas étranger aux créateurs, puisque c'est Raphaël Bob Waksberg, qui est le créateur de Bojack Horseman, qui est une série totalement cultissime. Une série d'animations sur les périlligrinations d'un cheval. Voilà, c'est quelque chose à voir. Dit comme ça, c'est... Oui, c'est tout le savoir-faire et l'ironie que peuvent avoir les Américains. Il y a du suspense, c'est tout, quoi. Il n'y a pas que le cheval. Oui, mais... Oui, alors, le suspense, ce n'est pas sa première qualité, à mon avis. Non, non, c'est beaucoup plus l'ironie, le second degré. Et voilà. Et c'est aussi avec Bob Underkick, Saul Goodman de Breaking Bad et de Better Call Saul. Voilà. Alors, c'est une série qui est très difficile à résumer. En gros, c'est une femme malentendante qui découvre qu'elle a une relation particulière avec le temps, suite à un accident de voiture. Mais en fait, ce n'est pas tant le récit, je pense, qui est vraiment intéressant dans cette série. C'est... Et là, je vais citer Doublet, qui nous dit que ça parle, entre autres, du passé qui nous conditionne, du livre-arbitre et de la folie. Alors après, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a quand même Rudi Canfield, pour qui Undone retombit dans une histoire aux finalités restreintes et sans grand intérêt. Donc peut-être que le mieux, ce n'est pas l'histoire. Enfin, peut-être que c'est Lid qui nous résume le mieux cette série, puisque pour lui, il y a des résonances avec le grand Philippe Kédic, expert en altération de la conscience, drogue, déstructuration de la réalité et schizophrénie en tout genre. Voilà. On est bien équipé avec ça. Et il conclut en disant que la série s'impose comme la démonstration de force d'artistes aussi doués que réfléchis. C'est une vraie prouesse et c'est vraiment sympa de trouver des séries qui vont sortir un petit peu de tout ce qu'on voit. Et voilà, donc félicitations à Amazon pour nous avoir proposé cette série. Petit à petit, creuse son sillon avec des séries qui leur sont propres. On recevait d'ailleurs dans le premier numéro la patronne de tout ce qui est contenu Amazon Prime Vidéo en France. On l'enchaîne avec Les Sauvages. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la série française de cette rentrée qui passe donc sur Canal+. C'est une nouvelle création originale. Donc voilà, le label de Canal, en général, plutôt garant de qualité, qui est fait par Sabri Louata, qui est l'auteur de la BD dont est inspirée la série. Et Rebecca Slotowski, réalisatrice, alors qu'il vient du cinéma, qui avait fait notamment « Cet été, une fille facile », le film avec Zaya, qui avait fait beaucoup parler à Cannes. Et c'est avec Roche Dizem et Sofiane, qui est le fameux rappeur aux centaines de millions de vues sur YouTube, mais qui commence à faire une carrière assez remarquée en tant que comédien. Et chez nous, ça marche plutôt bien. Je pense qu'elle va terminer dans les trois séries françaises de l'année. Alors, c'est 6,5. C'est une bonne note. C'est un peu en dessous des grandes créations originales de Canal, comme le Bureau des Légendes. Mais en gros, voilà, ça fonctionne bien. En deux mots, alors, avant de résumer, si jamais Éric Zemmour regarde ce programme, je vais lui demander de s'arrêter des peurs, que ça le fasse saigner des oreilles. En deux mots, on va suivre le parcours d'Hider Chahouch, qui est le favori à l'élection présidentielle. Désolé, Éric. Et celui de son gendre, qui s'appelle Fouad, qui, lui, est un acteur de cinéma. Il va y avoir une tentative d'assassinat sur Chahouch. Et il se trouve qu'elle est fomentée par la famille de Fouad. Voilà. Alors, en deux mots, pour H. Mathias, c'est un univers crédible dans lequel on est immédiatement à paix. Néanmoins, c'est une critique qui revient pas mal dans les commentaires. C'est une série qui est trop à l'étroit dans une saison et qui aurait peut-être mérité plus que 6 épisodes. Parce que c'est une mini-série. Ah, donc il n'y aura pas de suite ? Non. D'accord. Enfin, a priori, peut-être. Il n'y a très peu d'épisodes. Oui, mais ça ne sait jamais. Oui, ça peut, effectivement. Le succès d'une série peut complètement... Oui, changer le scénario et le faire évoluer. Il y aura toujours quelqu'un pour écrire. Pour conclure, Antoine Cagny dit que c'est quand même très bien l'interpréter, que l'intrigue est assez prenante. Il y a des situations assez poignantes pour la classer un peu au-dessus de la moyenne des séries françaises. Je pense qu'il résume assez bien la vie de la communauté. On enchaîne avec C, la dernière série qui bosse sur Sens Critique. Tout à fait. Alors, ça, c'est une série qui n'est pas encore sortie, qui sort dans quelques jours. C'est la première grosse série d'Apple TV+, avec The Morning Show, qui sera une série plus classique. Alors, c'est fait par le créateur de Peaky Blinders et Taboo, donc lui qui a vraiment ses fans. Steven Knight. Et c'est avec Jason Momoa, le grand cal, dans Game of Thrones. Alors, en deux mots, c'est dans une sorte de monde post-apocalyptique où les humains ont tous perdu la vue, mais deux jumeaux vont naître avec la vue et donc forcément, ils vont exciter toutes les convoitises. C'est une série vraiment à suivre parce que Apple débarque enfin dans l'univers de la SVOD. Avec une super production, on peut le dire. C'est une très grosse production. Voilà, très attendue. On imagine que ça a coûté aussi une vraie petite fortune, cette série-là. Et nous, c'est assez amusant parce qu'on a vu, à partir du moment où ils ont sorti le trailer, au moment d'ailleurs où ils ont fait les annonces sur Apple TV+, les attentes ont complètement décollé d'un coup. Donc, voilà, à suivre. Voilà, le top 5 des séries qui buzzent sur Sens Critique. Merci beaucoup, Guillaume. Et on va maintenant nous intéresser à la série qu'on va décrypter ensemble. Il s'agit de The Leftover et Laure Fulke qui nous rejoint sur ce plateau pour nous en parler. Et on décrypte ce mois-ci dans l'ultra haute émission la série Leftovers, diffusée, produite par HBO et que vous avez peut-être vue sur OCS. Laure Fulke est avec nous. Bonjour Laure. Bonjour François, bonjour à tous. Est-ce que vous avez vu, messieurs, avant de laisser la parole à Laure, The Leftovers ? Honte sur moi. Honte sur moi, oui. Moi je l'ai pas vue mais j'ai pas honte parce que j'ai pas envie de la voir. C'est vrai ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle est réputée pour être une série un petit peu à la Lost et où en gros on n'aura pas forcément d'explication sur l'histoire. Après je sais que c'est pas l'intérêt de cette série mais j'ai tellement été traumatisé par Lost que j'ai pas envie de recommencer l'expérience. C'est rigolo ça. Jean-Sébastien, je me serais en faux parce qu'il y a vraiment une fin à cette série, une bonne fin en plus. Et non, non, c'est une série géniale, vraiment, moi j'ai adoré aussi. Donc là on a la team Leftovers. Avec complètement d'accord, vous avez tort, messieurs, vous avez tort. Donc cette série mérite vraiment d'être regardée. Déjà le showrunner, on en parle souvent, Damon Lindelof pour Watchmen, pour Lost. Mais on n'en parle pas souvent pour The Leftovers qui vraiment est une série qui mérite d'être beaucoup plus connue mais qui n'a pas connu le succès escompté parce qu'en fait elle a eu un peu moins de 1 million de téléspectateurs sur son lancement sur HBO, à sa première diffusion. Pourtant, il réunit un casting d'enfer autour d'un événement fondateur qui est la disparition de 2% de la population. D'un coup, d'un claquement de doigt. D'un coup, d'un claquement de doigt. C'est comme si là, on était tous ensemble sur le plateau et paf ! Alors bon, statistiquement, les 2% pourraient passer à côté. On pourrait complètement passer à côté. Tu peux rester avec tout ton entourage ou tu peux perdre plusieurs personnes de ton entourage. Et ça raconte en fait l'impact qu'a ces disparitions au sein de la société ? En fait, on suit pendant trois saisons l'histoire de ceux qui restent. Donc, The Leftovers, ceux qui restent. Donc, pour pitcher rapidement, l'histoire tourne autour de Kevin Garvey, qui est le chef de la police dans une petite ville qui s'appelle Mapleton, dans l'état de New York. Il a deux enfants, Jill et Tommy. Il est marié avec Laurie. Et le 14 octobre, 2% de la population disparaît d'un coup. Voilà, donc comment est-ce qu'on apprend à vivre avec ce genre d'événement ? Comment on fait son deuil ? En fait, c'est un petit peu compliqué. Mais parce que personne ne sait pourquoi ? Personne ne sait pourquoi et c'est soudain. Et il n'y a pas d'explication scientifique. On ne sait pas pourquoi. Donc, est-ce que c'est matinée de fantastique ou pas forcément ? Puisqu'il y a quand même une notion fantastique dans cette disparition qui est inexpliquée. Il y a forcément une dimension fantastique, effectivement, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se produire. Voilà, il y a énormément d'aspects religieux, sociétals autour de cette série. Beaucoup de références bibliques. Et voilà, il y a aussi une secte qui s'appelle les coupables survivants qui sont vêtus de blanc, qui fument toute la journée et qui ne parlent plus. mais qui font du sitting devant les survivants, en fait, pour les faire rentrer dans leur secte, pour leur demander de se rappeler de cet événement, de ne pas oublier et en fait de se sentir un peu coupable de rester encore sur terre. Donc voilà, Kevin Garvey, le chef de la police, perd sa femme. Enfin, sa femme rejoint cette secte-là. Donc voilà, c'est un peu le chaos, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Le casting est magnifique. Donc Kevin Garvey est joué par Justine Seeroux, qui est enfin sorti de l'ombre de son ex-femme Jennifer Aniston. Enfin, Justine Seeroux, on ne le connaissait pas beaucoup jusqu'à maintenant. Cette série l'a vraiment révélée. Donc il joue vraiment un personnage dont on suit les tournements pendant trois saisons. Cette série s'est arrêtée quand ? 2017, je crois. 2017, c'est ça. De 2014 à 2017. Voilà. Trois saisons, oui, tout à fait. Et elle n'a pas continué ? Elle ne s'est pas poursuivie parce qu'elle ne rencontrait pas son public ? Et la production HBO a décidé de l'arrêter, c'est ça ? Alors, je ne sais pas si la production de HBO a décidé de l'arrêter. En tout cas, on trouve plus ou moins nos réponses à la fin de la saison 3. D'accord, il n'y a pas de frustration à l'arrêtement du tout ? Non, voilà, la saison 3 n'attend pas de suite. Parce que c'est vrai que Lost, on avait envie quand même de casser la télé. Moi, je me souviens, j'étais à deux dents. C'est dans la fin de Lost. Oui, c'était un peu... Une escroquerie. Oui, on est d'accord. Moi, j'avais l'impression que Lost, excusez-moi, j'avais l'impression que Lost, le scénariste, il se dit, oh là là, putain, j'ai encore une saison à faire, je vais en inventer deux, trois trucs, je ne sais pas quoi, pour essayer de tenir en haleine les gens. Il ne savait pas comment il allait la finir, c'est sûr, sinon il n'aurait pas écrit comme ça. Vous êtes trop cartésien, vous. Oui, je pense que c'est ça. Oui, peut-être que c'est ça. Vous êtes trop terrataires, trop terrataires, les gars. Guillaume, laissons-les, ils ne sont pas avec nous. Je pense qu'une bonne série, elle doit être pensée du début à la fin, dès le départ. Parce que c'est un arc narratif qui doit... Moi, au contraire, j'avais lu que Lindelof avait justement la fin, mais il ne savait pas comment y arriver. Non, mais c'est vrai. Si, si, il est très intelligent, Lindelof. Leftovers, donc, tu nous le conseilles. Voilà, je vous le conseille. C'est beaucoup moins frustrant que la fin de Lost. Et vraiment, ça réunit un casting de fou. C'est le genre de série qui vous accompagne dans votre quotidien. Pour aller dans ton sens, même si ce n'est pas ma cam, c'est une série qui est extrêmement bien notée chez nous. C'est 7,7. Ça fait partie des grandes séries. Ce n'est pas étonnant. Oui, parce qu'on a bon goût. C'est une des meilleures séries. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, pardon, il y a un livre qui s'appelle The Leftovers, le troisième côté du miroir, de Sarah Hatchuel et pas comme Tillman, qui est sorti aux éditions Playlist Society et qui explique justement tout ce qu'il y a autour de cette série et comment allait le pendant, le deuxième pendant de Lost, justement. Lost parle de ceux qui sont disparus. Donc, on regarde d'abord les trois saisons et après, on lit le livre. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci, Laure. Merci. Et on termine cette ultra haute émission avec la sortie du mois. Et la sortie du mois, ça fait quelques semaines que ce film est sorti, mais on ne pouvait pas passer à côté, on ne pouvait pas ne pas en parler. C'est Joker, Thomas. Joker de Todd Phillips, auteur de Very Bad Trip. On se dit, il a fait quand même le grand écart, le gars. Mais pour le coup, il nous offre un Very Bad Trip aussi en salle, puisque c'est quand même assez anxiogène. Vous avez vu peut-être qu'il y a des spectateurs qui ont quitté la salle. Parce qu'à cause du climat très oppressant, très perturbant, avec ce personnage incarné par Joaquin Phoenix, qui est absolument formidable. Moi, je misais beaucoup sur Taron Edgerton pour Rocketman à l'Oscar, du meilleur acteur. Je pense que là, Joaquin Phoenix, sans problème. Sans problème. Il va le coiffer au poteau. Donc, on suit ce personnage qui s'appelle Arthur Fleck, qui, le pauvre, accuse tous les maux du monde et qui est en fait un pariasse et qui n'arrive pas à s'intégrer et qui ne fait rien aussi pour s'intégrer, qui rêve de gloire, qui aimerait faire du stand-up, etc. Et il s'en prend plein la gueule à longueur de temps. Alors, ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'on se dit mais en fait, le film tend à susciter une certaine empathie pour lui. Alors qu'en fait, c'est un sociopathe. Tout simplement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que quand il lui arrive tous les malheurs du monde, il ne réagit pas de la bonne façon. Et pourtant, on arrive quand même à comprendre ses réactions. Oui. Alors, c'est un film qui va beaucoup diviser, notamment les Batmanophiles, si tu peux les expliquer. Oui, parce que tu me le disais quand on prépare cette émission, il n'y a pas d'action. Non, non, ce n'est pas du tout un film d'action. C'est un film qui lorne plutôt vers Scorsese, Taxi Driver, La Valse des Pantins, ultra référencé. On pense beaucoup aussi à Orange Mécanique avec le personnage incarné par Malcolm McDowell qui était aussi un terrible sociopathe. Bon, il partage des points communs quand même. Il y en a un, c'est un véritable sociopathe dans Orange Mécanique. Et il y en a un qui se dirige comme ça, qui a une montée de violence en lui avec son parcours dans ce Gotham au bord du chaos aussi. Donc, non, absolument pas d'action. Il ne faut pas vous attendre à ça. Et je trouve ça hyper, pardon pour l'expression, mais très couillu qu'un studio aujourd'hui propose ça, qu'il aille à contre-courant des productions Marvel pour un film estampillé super-héros. Mais ils ont raison parce que c'est un immense succès. Il a raison. C'est un gros succès, Guillaume. Carton box-office américain, box-office français. Sans critique aussi. Chez nous, c'est le film de l'année. Donc, au moins, ça, c'est clair. Je vais peut-être se jouer avec Parasite qui a été vraiment un énorme succès chez nous. Mais à première vue, je pense que ça va être Joker. C'est un film qui restera. Est-ce que ce sera ce qu'on appelle un game changer ? On verra. Est-ce que l'industrie va revoir après sa façon de concevoir des films suite à Joker ? Je l'espère. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci, Laure, Jean-Sébastien Zancky, Thomas Kamacho et Guillaume. Merci à toi. Cette ultra-haute émission est terminée. Je vous rappelle qu'on vous offre un joli cadeau. On vous offre une super télé 55 pouces, TCL connectée, Android TV, avec une barre de son au kyo qui vous permet d'avoir un super son. Si vous voulez tenter votre chance pour gagner cette télé, donc de 55 pouces, vous allez sur le site de zeronet.com, vous cliquez sur l'article de l'ultra-haute émission numéro 2 et vous répondez à la question, vous participez au tirage au sort et après, vous laissez à l'hasard faire les choses. On a été ravis d'être avec vous et rendez-vous le mois prochain pour l'ultra-haute émission. Salut à tous.